L'attaque isolée de femmes L'attaque isolée de femmes mêlant humiliation et atteinte sexuelle est une dérive de sociétés décadentes, symbolisées par le film Orange Mécanique, et en moins de 30 ans, elle est devenue courante dans nos sociétés occidentales. Elle s'est plus particulièrement développée dans certains quartiers défavorisés français. L'image de la femme y est quotidiennement bafouée, elle n'y est vue que comme un objet sexuel. Ce même comportement, en groupe cette fois, s'apparente aux techniques de conquête territoriale. Des Saxons en Angleterre au Xe siècle, au viol actuel, à l'acide, des petites filles de 6 mois dans l'Est Congo, toute guerre, avouée ou non, commence ainsi. Et on peut donc légitimement lire de cette manière les événements de Cologne et de Munich. La technique dite de Tarouj Gamay, déjà connue dans les pays arabes, est remise à la mode sur la place Tahrir, lors du déplorable printemps arabe, qui consiste à pratiquer, en groupe, des attouchements, voire des viols, doit être examinée pour ce qu'elle est. Le début d'un processus guerrier, à part entière. Madame Merkel, en ouvrant très largement les portes aux migrants, quasiment sans contrôle, pour pouvoir secondairement ne garder que les personnes les plus utilisables immédiatement, généralement les plus diplômées, devra porter la responsabilité du phénomène. Les autres, ceux qu'elle nous renverra, pour beaucoup ne savent même plus ce qu'il fuit. Certains de ces jeunes gens, en pleine force de l'âge, et pour tout dire en pleine forme dans tous les sens du terme, puisque n'utilisant pas leur énergie au travail, se sont autorisés des comportements immondes et profondément humiliants. Aux yeux des Français, il s'agit d'authentiques crimes. Honte donc à cette Europe qui, prévue pour la paix, prépare une des guerres les plus horribles, potentiellement, et cette guerre sera digne du Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada